L'opération Corned Beef marque la cinquième collaboration entre Jean-Marie Poiré et Christian Clavier, comme co-auteur du scénario. Le film français sorti en 1991 suit Philippe Boulier, Le Squal, Jean Reno, un as des services secrets qui doit suivre un certain burger. Ce dernier est soupçonné d'être à la tête d'un réseau international de trafics d'armes. Le film a principalement été tourné en France et notamment à Paris. On peut ainsi voir certains passages dans le 16e arrondissement, dans l'avenue Yéna, près de l'Arc de Triomphe. Une autre scène a été tournée à l'aéroport d'Orly-Ouest. Il s'agit d'une scène où Philippe Boulier rentre de Colombie à Paris. D'autres scènes avec Jean Reno et Christian Clavier ont été tournées sur la route nationale 12, entre Cherisi et Oudan. Les scènes censées se dérouler à Dreux, au domicile des Gragnanski ont en réalité été tournées à Croissy-sur-Seine, à l'aé des Terre-Neuve. Enfin, d'autres passages ont été tournés au parc Astérix ou encore à Teuville, dans le Val d'Oise. Les scènes du film en Colombie ont été tournées au Mexique dans l'opération Cornetby, certaines scènes du film se déroulent en Colombie. A l'époque, il avait été décidé que le tournage aurait lieu au Mexique. Plusieurs éléments visibles montrent d'ailleurs qu'il ne s'agit pas du pays cité puisqu'il est par exemple possible d'apercevoir un drapeau mexicain sur un bâtiment. Un autre détail non négligeable est la présence des taxis coccinelles de la ville de Mexico. Ils étaient présents en ombre à l'époque du tournage et représentaient d'ailleurs un symbole de Mexico. Il est possible de les apercevoir dans le générique de début du film. L'opération Cornetby sera diffusée ce vendredi 25 mars, à partir de 21h. Loading Widget Midget Midget Komment Mon Kits Komment Kits Kits Sous-titrage ST' 501